Tu es combattu par des forces maléfiques, tu es combattu par le monde spirituel qui ne veut pas que tu arrives à éclore. Et souvent quand on l'explique comme ça, certains qui ne sont que physiques, c'est-à-dire que toi tu ne penses que le côté physique. Pourtant tes ennemis, ils agissent dans le monde spirituel pour t'attaquer, pour te bloquer. Mais toi, tu ne penses qu'au côté physique. Donc tout ce que tu fais là, physiquement tu agis, mais spirituellement parlant, certains te combattent. Spirituellement parlant, tes ennemis te combattent, ils t'attaquent, ils font des incantations, ils font des envoûtements. Ou alors tu envoies des choses, des mauvais sorts. Donc c'est comme quelque chose qui poursuit tes projets. Et puis c'est la poisse, ce sont les difficultés, ce sont les problèmes. Tout s'oppose à toi et puis tu laisses tomber. Et donc chaque fois, tu prends quelque chose, ça tombe. Tu prends quelque chose, ça tombe. Tu commences quelque chose, tu n'achèves pas. Et puis tu es là, tu ne pries pas. C'est toi qui es toujours en train de dire non, mais est-ce que ça a quelque chose à voir avec ? Est-ce que le monde spirituel existe ? Tu es en train de discuter alors que tu es une victime du monde spirituel. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Domination diabolique. Pas les dominations du monde de Dieu, mais domination du monde des ténèbres. Nous avons à lutter contre ces dominations-là. Contre les autorités. Quand on dit les autorités, ce n'est pas les autorités administratives, politiques. Non, ce n'est pas ceux-là qu'on doit combattre. Ici, on te parle des autorités du monde des ténèbres. Des démons qui sont établis sur des villes, sur des nations, sur des villes, sur des familles. Pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que les hommes-mêmes ont donné la place à ces démons en les adorant, en allant les consulter. Et donc, ils prennent place et ils s'établissent sur les familles, sur les nations et tout. Donc, c'est contre ces autorités diaboliques du monde des ténèbres qu'on a à lutter. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Voilà. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est cela nos cibles. Parce que quand tu as des projets et que ta vie réussit, c'est Dieu qui est glorifié. Donc, les démons attaquent les projets des hommes. Les démons attaquent nos vies. Quand tu vis, ce n'est pas leur problème. Mais quand tu as accompli ta destinée, c'est-à-dire ce pourquoi Dieu t'a envoyé là. Les démons ne sont pas contents parce qu'eux, ce sont des anges déchus. Ils ont été chassés du ciel. Donc, ils ne veulent pas que les hommes, qui sont dans la bonne grâce de Dieu, parce que Dieu nous aime, Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Et eux, ils ont déjà perdu le ciel. Ils ont déjà perdu la présence de Dieu. Donc, ils combattent les hommes. Mais Jésus est venu nous donner l'autorité sur eux. En entendant que Dieu les enferme définitivement dans la géhenne, loin, dans le monde des ténèbres, de manière définitive. Donc, en entendant, Jésus nous a donné le pouvoir. Donc, les démons attaquent la destinée. Les démons s'opposent. Les démons s'opposent à la destinée des hommes. Donc, quand tu as des projets là, les esprits en plus s'attaquent à tes projets. C'est pour ça qu'on doit prier. La Bible dit que notre combat, ce n'est pas contre les êtres humains. La Bible dit que notre combat, ce n'est pas contre les êtres humains. C'est contre les démons. En tant que chrétien, tu dois avoir une vie de prière. Ne nous soumets pas en tentation. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est le combat spirituel. Seigneur ne permet pas la tentation. Ne permet pas que le diable ait le déçu sur nos projets, sur nos activités. Mais délivre-nous du malin au nom de Jésus. Tu dois prier régulièrement. Et dans la prière que le Seigneur Jésus-Christ a donnée, quand il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, cette partie de ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin, c'est la partie du combat spirituel. Et Jésus ne l'a pas oublié. Il a mis ça dans la prière. Donc, chaque fois qu'on prie, il y a un temps qu'on doit combattre ces esprits qui combattent nos projets. Vous devez prier. Souvent, on te laisse atteindre l'objectif, et puis après, tu redescends. Tout se mélange, j'ai des problèmes, et puis, c'est comme si, voilà, tu n'avais pas accompli, puisque ça revient au point de départ. Ça revient au point zéro. Nous devons prier, mes frères, mes soeurs. La prière doit être notre activité régulière, comme Jésus-Christ le faisait. Il priait régulièrement, pour que la lumière reste allumée, pour qu'il y ait toujours la présence divine. Parce que sans la lumière, les ténèbres s'installent. Ce mercredi 17, nous serons en direct. Nous serons en direct à partir de 13h30. Ce sera un direct où on va prêcher sur la croissance, parce que c'est le thème de l'année. Mais ce sera un direct où on va prier pour toutes les maladies. Ce sera un direct spécial guérison divine. Chacun de nos directs maintenant, on va prier pour un cas spécifique de maladie, ou bien de délivrance, ou bien de porte à ouvrir. Mais cette semaine, le mercredi 17, connectez-vous à 13h30. Ce sera spécial prière sur la guérison divine. Les maladies incurables, les maladies mystiques, les maladies en général, nous allons prêcher sur la guérison divine, et nous allons prier. Connectez-vous sur nos chaînes. Sur Youtube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Connectez-vous. Nous allons prier. Il y aura un baptême à l'église La Moisson de Tourpoint, le samedi 6 juillet. Et le lendemain, dimanche 7 juillet, ce sera le culte d'action des grâces du baptême. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire au cours du baptême. Nous commençons le cours mi-avril. Écrivez-nous sur WhatsApp à ce numéro pour pouvoir commencer à recevoir les cours. Mais vous devez d'abord vous inscrire. Et au moment du baptême, vous allez venir à Tourpoint ici pour faire votre baptême. On vous donnera toutes les informations sur le numéro WhatsApp. Enregistrez, écrivez-nous. Et vous allez vous inscrire et commencer à recevoir les cours. La prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 4 mai. Le samedi 4 mai, à 14h30, nous serons à Aubervilliers pour la croisade de prière. Après ça, nous serons là-bas encore le 8 juin. Et ensuite, le 15 juin, on sera à Champigny-sur-Marne pour la CIMA. La CIMA, c'est la conférence internationale de la moisson abondante. Et le Saint-Esprit nous a dit que ce sera une rencontre, une rencontre spirituelle. Vous qui n'êtes pas ici, vous allez vous connecter. La présence de Dieu sera très forte. Dieu a promis guérir, délivrer, libérer. Ce genre de grande rencontre spirituelle, il y a une option aussi qui descend pour pouvoir se manifester, manifester le nom du Dieu Tout-Puissant qui guérit, qui délivre, qui donne la vie, qui ouvre les portes, qui brise les juges. Et le thème, c'est « Sortez de prison spirituelle. » Dieu va glorifier son nom. Donc, ce sera le samedi 15 juin. L'adresse, c'est 8 rue Serpente, 94 500 Champigny-sur-Marne et le lieu s'appelle le Salon du Grand Paris. Frères, messieurs, il y a des choses qu'on ne rate pas. Préparez-vous. Vous qui êtes en Europe ici, dès maintenant, préparez-vous pour être là. Ce sera un grand rassemblement. Dieu va se manifester. La prochaine retraite spirituelle, ici, à l'église de la moisson de Tourcoing, c'est du samedi 18 au dimanche 19 mai. Ce sera la période de la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, la présence de Dieu. Nous allons recevoir le Paracletos, une fois de plus. Donc, préparez-vous pour venir ici à Tourcoing pour la retraite spirituelle. Vous qui ne pouvez pas venir, vous qui êtes loin, vous allez suivre en direct. Nous allons saigner sur le Saint-Esprit et chacun va venir pour attaquer tout ce qui attaque sa vie. Chacun va venir pour combattre. Souvent, il faut s'éloigner du bruit, il faut s'éloigner un peu pour venir chercher la face du Seigneur. Réjoignez-nous à tous points. Voici le contact. Écrivez-nous sur WhatsApp pour avoir toutes les informations. Si vous venez de loin, vous avez votre chambre d'hôtel à réserver pour pouvoir venir à la retraite spirituelle. Sous-titrage MFP.